Georges Moustaki disait « Ma liberté, tu es comme une perle rare, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amours. » Je suis contente qu'on s'adresse directement à moi. Je m'appelle Liberté. De façon générale, je suis la possibilité par une personne de faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi et qui ne gêne pas les autres. Mais je suis aussi un pouvoir, celui de choisir son comportement selon son libre-arbitre. D'ailleurs, c'est pas pour me vanter, mais plusieurs auteurs m'ont cité et regardent. Par exemple, Paul-et-Loire écrivait mon nom sur les ailes des oiseaux, sur la mer, sur les bateaux, mais aussi sur la mousse des nuages et sur les sueurs de l'orage. A mon tour d'écrire vos noms à vous, les hommes. Mais trouvez un endroit sympa. Je préfère éviter les épitaphes avec une mort causée par décapitation, ou plutôt par liberté d'expression. Je peux servir de défouloir pour celui qui écrit, mais en aucun cas se sentir visé ne peut permettre de supprimer des vies. Je m'exprime lorsque tu parles, quand tu laisses paraitre tes pensées et te désarmes. Et tu t'es pris lorsque j'interviens. Pour toi, tout devient plausible et plus calme. Je prends la laïcité, le droit au respect et à la vie privée. Je divamme l'esclavage, la torture et le travail forcé. Je prends le droit à la vie, la sécurité d'une personne. Je dis femme en mon nom, c'est en Marianne que je raisonne. Je m'appelle Liberté, Charlie, enseignante ou évasion. Je m'appelle personne, et pourtant, tellement de monde. Maintenant, laisse-moi mettre un mot sur tout ce qu'ils ont volé. Une parole, un métier, une pensée. Une âme, une vie, une liberté. Une autre chose, c'est un métier. 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 Sous-titrage ST' 501